C'est génial de pouvoir travailler sur ce site mythique. A vrai dire, je ne m'ennuie jamais ici car cet environnement ne cesse d'évoluer. Il n'y a aucun autre endroit sur Terre comme celui-ci. Il est unique. Le territoire du Nord, c'est l'Australie mythique des grands espaces. Trônant au milieu d'un désert de terre rouge, du haut de ses 350 mètres, le grand rocher d'Oulourou domine la plaine. Pour le peuple aborigène, c'est un lieu sacré, porteur de mémoire et de légende. Des cérémonies y sont pratiquées depuis plus de 10 000 ans. Après se l'être accaparé pendant près de 100 ans, l'État australien a rendu leurs terres aux aborigènes en 1985. Oulourou est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je m'appelle Ben, et ça va faire un an que je suis garde forestier ici, au parc national d'Oulourou-Katajouta. Ce qui rend Oulourou unique, c'est cet énorme bloc de pierres rouges qui se dresse au milieu de la plaine. Ce rocher est en réalité ce qu'on appelle un monolithe. Oulourou existe depuis environ 550 millions d'années, et avec le temps, il s'est érodé grâce au ruissellement de l'eau le long des roches. On remarque sa couleur rouge, qui est due à l'arcose, une sorte de gré. Les particules de fer contenues dans le gré s'oxydent, rouillent, et finissent par donner cette magnifique couleur rouge. Oulourou est en fait la partie émergée d'une formation rocheuse, née en sous-sol, puis dégagée par l'érosion. Du point de vue géomorphologique, il s'agit d'un Inselberg, littéralement une montagne-île. De par sa masse, le rocher d'Oulourou attire les orages à la manière d'un paratonnerre. Cette force magnétique apporte l'eau et la vie au milieu du désert. Ce qui est extraordinaire, c'est que la pluie met en valeur les remarquables courbes du monolithe. Toutes les lignes noires que l'on peut observer sont en fait les traces laissées par le ruissellement des eaux. On peut les voir disparaître derrière les crêtes et suivre le parcours de l'eau qui coule le long de la pierre, jusque dans les trous d'eau. Ici, à la gorge de Kanju, les traces sur la paroi donnent une idée de la largeur du flot. En fait, c'est une algue qui reste accrochée à la roche, même en période sèche. On voit les marques du niveau de l'eau aux différentes périodes de l'année. Et ici, on voit que l'eau peut y submerger les pieds à certains moments. C'est un lieu très beau et bien frais. Lorsqu'il fait 40 degrés, c'est l'endroit idéal. On réalise à quel point ces ruissellements étaient importants aux yeux du peuple à Nangu, car ils représentaient une source d'eau permanente ici, à Uluru. Dans cette plaine hostile écrasée de chaleur en été et balayée par les vents glacés en hiver, Uluru et ses conditions climatiques idéales est devenu un refuge pour les ancêtres des populations à Nangu. Aujourd'hui, cette petite communauté de 300 personnes existe toujours et continue d'organiser de discrètes cérémonies autour du rocher. Je vais vous montrer maintenant un endroit où la pierre est très lisse. C'est ici que des générations et des générations de gens sont venus pour moudre, à l'aide d'une pierre ronde, des graines d'herbe et différentes espèces d'acacias locales. Ils écrasaient ces graines pour en faire de la farine et ensuite préparaient du pain ou des galettes de fruits qu'ils mangeaient sur place ou emportaient pour de longs voyages. À l'entrée de la grande cuisine, on retrouve l'une des espèces de plantes comestibles du bush qui poussent tout autour d'Uluru. Ici, il s'agit de prunier du bush que le peuple Anangu appelle Anguli. Il y a un fruit vert juste là. Les fruits sont d'abord verts, puis ils deviennent rouges. Et quand ils sont mûrs, ils ont cette couleur violette. J'adorerais déguster un de ces fruits délicieux, mais comme nous sommes dans un parc national, je ne vais pas en cueillir. Le peuple Anangu vit ici depuis la nuit des temps. Et c'est grâce à leur tradition orale transmise de génération en génération qu'ils ont pu préserver et faire perdurer leur culture et leur tradition des siècles durant. Il faut savoir que pour les Anangu, à l'origine, le monde était un endroit vide. Puis les ancêtres créateurs sont sortis de terre, ils prirent une forme humaine ou animale, ils se déplacèrent sur Terre en créant tout ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire les montagnes, les hommes, les plantes, et ainsi de suite. Pour les Anangu, la période de création du monde s'appelle le temps du rêve. C'est à cette époque que les mythiques ancêtres ont édicté les lois des sociétés aborigènes. Les cicatrices inscrites dans la roche seraient nées du combat que se livrèrent les esprits de deux serpents. Cette terre chargée de forces spirituelles est toujours habitée par les esprits de ses créateurs ancestraux. C'est au coucher du soleil que le rouge-vif d'Uluru ressort particulièrement. Il y a même des jours où on se sent obligé de s'arrêter en cours de route pour contempler l'intensité de ce rouge. Je ne m'en lasse pas. C'est génial de pouvoir travailler sur ce site mythique. À vrai dire, je ne m'ennuie jamais ici car cet environnement ne cesse d'évoluer. Il n'y a aucun autre endroit sur Terre comme celui-ci. Il est unique. L'outback, c'est l'arrière-pays aride de l'Australie. Seul 5% de la population du pays vit dans cet espace équivalent aux deux tiers de l'Europe. Ce grand rien que l'on a tendance à décrire est finalement d'une grande richesse. Les couleurs y sont reines, chacune sous d'innombrables nuances. Le jaune du sable, le vert de la végétation et surtout, le rouge de la terre et de la roche. Le sol est souvent jonché d'un buisson piquant appelé spinifex. En comparaison, les orties sont douces comme le velours. Des formations rocheuses dominent toujours à l'horizon, parfois de simples collines, parfois de petites chaînes montagneuses. L'histoire de l'exploration de l'outback par les Européens est jalonnée de drames. De nombreux colons ont disparu dans ces immensités sans aucun moyen de survivre dans ces conditions extrêmes. Les missions de secours pour les retrouver ont eu souvent des issues tragiques. L'outback peut être impitoyable. C'est pourtant cette terre ancestrale que les aborigènes ont apprivoisé depuis près de 60 000 ans, parvenant à vivre en harmonie avec cette nature hostile. Cette terre rouge et infinie est l'essence même de l'Australie. Sous-titrage Société Radio-Canada